Musique Pour ce climat astral de novembre 2022, nous allons donc commencer par une phrase de Hélène Caddy, des méditations quotidiennes, la petite voix. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, c'est bien, c'est toujours le même. Donc je vous lis la pensée suivante. Cette époque n'est pas ordinaire, contemple le déploiement de mon plan vaste et splendide. C'est Dieu qui parle. Voici le temps des changements les plus merveilleux. Sois donc préparé à n'importe quoi à tout moment. C'est très important. Sois donc préparé à n'importe quoi à tout moment. Il n'y a rien d'accidentel ni d'hasardeux dans ces rassemblements d'âmes qui se font en ce moment en vue de l'énorme travail à venir. Il y a un plan très défini qui est en train de se déployer. Déploie-toi avec lui. Alors, de quoi parle-t-on ? En vérité, si on écoute par exemple Al Gore, vous savez l'ancien conseiller américain qui s'est fortement engagé dans l'écologie. Le Covid, puis la guerre en Ukraine, la guerre de l'Ukraine avec la Russie et la guerre du monde entier contre la Russie, est quelque chose, est une très très bonne nouvelle en fait pour la planète Terre. Pourquoi ? Bien parce que pour des raisons qui n'ont rien à voir en fait avec la prise de conscience écologique, nous nous sommes retrouvés et nous nous retrouvons sous des aspects différents par deux fois dans une nécessité mondiale ou à peu près mondiale de modifier nos habitudes. Donc, il y a une possibilité que ça se fasse. Ça, c'est déjà quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en général, ce qui nous manque en fait pour modifier les choses, c'est de se dire que c'est possible. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on aimerait bien changer, on aimerait tous changer. Mais on se dit, ben voilà, c'est impossible malheureusement, hélas, on ne peut rien faire. Ce que nous montrent ces deux crises, c'est qu'on va pouvoir changer durablement, complètement les choses. Pour rappel, qu'est-ce qu'a fait déjà ce qu'on sait de la crise du Covid ? Ça a fait que des millions de gens par le monde, alors c'est plutôt des gens qui avaient un peu d'argent, mais en fait ce sont eux qui polluent le plus aussi, voilà, se sont dit, j'aime pas ma vie, en fait je voudrais en changer, je voudrais me rapprocher d'une espèce d'authenticité personnelle, je voudrais être plus moi. Alors ça a donné ce que ça a pu, selon les existences individuelles, comme le dit Hélène Caddy, déploie-toi avec lui. C'est-à-dire que le plan très défini de l'univers ne va pas pouvoir passer par des collectivités, ne va pas pouvoir passer uniquement, on va dire, par des entités gouvernementales ou des entités très grandes, il va falloir que ça passe par des individus. Donc il y a eu cette prise de conscience chez les individus, voilà, là on est dans la deuxième étape avec cette guerre, forcément j'allais dire qu'il change énormément d'êtres humains, et qui va nous poser des questions en fait dans notre mode de vie, c'est-à-dire que voilà, tout à coup il y a des choses qui manquent, alors pour nous c'est epsilon, comme on dit, c'est voilà, en même temps si on se retrouve avec des grosses coupures électriques, comme on le dit sans le dire, si on se retrouve avec moins d'eau, parce qu'il a fait très très chaud, si on se retrouve avec plus de pétrole, et plus de moyens de se déplacer, bref, si notre mode de vie change encore, ça va nous impacter. Alors la grande chose c'est que le plan de l'univers, il est écrit où ? En fait il est écrit en astrologie, il est écrit dans l'astrologie mondiale. Dans l'astrologie mondiale, il y a une chose qui est en train de se produire, qui va se produire prochainement, c'est que Pluton, qui est actuellement en Capricorne, va rentrer dans le signe du Verseau. Donc ça, contrairement à ce que j'avais dit par l'absus en fait dans une autre vidéo, c'est bien en janvier 23 que ça se produit. Ce changement est extrêmement important, parce que quand Pluton rentre en fait dans un autre signe du Zodiac, ça s'accompagne en fait de très profondes mutations sociétales, climatiques, j'allais dire de, on va dire alors pour parler avec Dan Rudiard, d'esprit du temps, vous voyez qui se modifie, c'est-à-dire qu'on change complètement d'époque. Cette entrée de Pluton en Verseau va modifier les échanges de manière très durable, les échanges aussi bien, j'allais dire virtuels, qui se font par internet ou par ce qu'on veut, que les échanges commerciaux, que les échanges réels entre les pays, c'est-à-dire la circulation des avions. Donc ce transit de Pluton, il faut savoir aussi qu'il est en général extrêmement impactant en tout début de période, c'est-à-dire pour nous en janvier 23, donc on va voir, et voilà. Et nous sommes à l'heure actuelle, en novembre 2022, dans les prémices. Mais quand on connaît des prémices, c'est-à-dire que quand on sait lire de manière correcte, j'allais dire l'univers, vous voyez la réalité, et aussi des cartes astrales, en fait on sait que d'ores et déjà, on va dire, dans une période qui prépare une autre période qui va être très importante, on peut lire déjà en petit, on va dire, ce qui va se passer. C'est un petit peu comme, si vous voulez, des signes qui sont soit des signes, qu'est-ce que je vais vous dire, physiques de quelque chose, soit des petites traces, des petits indices qui sont laissés. Alors on va essayer de lire ce thème avec tous les petits indices qui sont laissés. Déjà, si vous voulez, on se retrouve donc avec l'axe, j'allais dire mondial annuel, enfin pour le moment, qui est scorpion-taureau et qui est très entouré. C'est-à-dire qu'il y a une très très forte charge dans le signe du scorpion qui signifie globalement, si vous voulez, qu'il n'y a pas de direction. C'est-à-dire qu'au fond, que ce soit un niveau individuel, collectif, politique, qu'est-ce qu'on va dire, de collectivité territoriale ou autre, ou en termes de gouvernance des pays, des grandes institutions, des grandes organisations mondiales, personne ne sait quelle va être la bonne direction, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que ce sont des équations, si on lit vraiment le scorpion, à tellement de paramètres qu'en fait, un paramètre peut en changer un autre et qu'on est dans quelque chose, si vous voulez, qui de toute façon part tellement en tout sens que ce n'est plus lisible. Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas de responsable collectif, qu'on n'est pas du tout dans quelque chose où il y a une direction qui peut être donnée, menée. On est simplement dans quelque chose où en fait, on est renvoyé à l'individualité complètement, c'est-à-dire à Uranus en taureau, ne conjoint au nœud nord, au fait que chacun doit se déterminer, doit essayer d'une certaine manière d'agir en son âme et conscience, mais pas seulement d'agir, de retrouver sa cohérence. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé pour le coup complètement la crise du Covid ? C'est le fait que chacun s'est dit, attends, c'est quoi ma cohérence de vie ? Quelle est ma cohérence de vie ? Comment j'ordonne les choses ? Comment je pense ? Comment je réfléchis les choses dans ma vie ? Bon, et là, on est dans ce même phénomène, on va dire x25, c'est-à-dire que non seulement il faut, les gens sont appelés, tous, moi, vous, tout le monde, est appelé à retrouver sa cohérence de vie, mais est appelé à retrouver sa cohérence de vie dans un monde extérieur dont les lignes sont complètement perdues. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le thème à date, en novembre 2022, c'est qu'au fond, toutes les lignes de force, tout ce qui était rassurant, tout ce qui était prévisible, tout ce qui était, on va dire, des institutions claires, des cadres clairs, des objectifs clairs, plus rien de tout ça ne tient. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas, vous voyez, j'allais dire, je pense que des grands dirigeants mondiaux ne savent pas si on va avoir ou pas suffisamment d'électricité, d'énergie, ce qu'il faut faire, on ne sait pas. Je pense que même des grands présidents, je ne sais pas s'ils sont grands, mais des présidents en tout cas, n'ont pas en vérité la moindre idée de ce qu'ils vont faire dans un mois par rapport à quelque chose, à des situations qui sont trop évolutives. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, c'est un petit peu comme si des décisions se prenaient et se déprenaient en tous sens, plusieurs fois par jour. Cela joue avec donc un carré global, donc cet axe scorpion-taureau avec un carré global, si vous voulez, qui se porte sur le verso, sur Saturne en verso. Alors Saturne qui est aidée par ailleurs, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on a aussi un phénomène de chambre d'écho en termes de communication. C'est un petit peu comme si, chaque fois qu'une idée était lancée, elle était répétée, réitérée, infiniment réitérée, et qu'en fait, elle se transformait par un écho. Vous savez, un petit peu comme dans les parcs d'attraction, où vous avez des miroirs ou des sons qui sont répercutés en tous sens, par des murs du son ou des murs d'image, de manière, si vous voulez, à se sentir complètement, en fait, pris dans quelque chose dont on ne sait plus l'origine. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes vraiment pris, en fait, dans un filet, dans lequel, on va dire, on n'a plus l'idée de l'origine des choses. Donc la seule chose à faire pour arriver à se recentrer, c'est se couper complètement, pour arriver à repartir réellement, on va dire, de la seule unité, vous voyez, sur laquelle on peut penser, c'est-à-dire l'unité de votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous ? À l'instant T. Pourquoi à l'instant T ? Parce que Pluton arrivant en verso, il est fort probable que le monde tel que nous le connaissons arrive quand même dans une logique de fin de cycle et qu'il va y avoir des mutations tellement importantes que de toute façon, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sera absolument plus dans la même réalité. On ne sera plus dans la même réalité, mais on sera toujours dans une réalité, évidemment. Mais ceci dit, si vous voulez, tous les codes, toutes les marques, toutes les valeurs qu'on a vont complètement changer. Je reprends ce que disait Al Gore, parce que ça m'a beaucoup interpellée, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un, enfin moi je suis depuis des années, et dont je me suis dit au début, enfin il y a 10 ans, 15 ans, il est quand même assez défaitiste, et puis avec le temps qui passait, on se disait, non, en fait il n'est pas défaitiste, il est juste réaliste. Et le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, il devienne très enthousiaste et très positif par rapport à la situation, qui est quand même une situation, si vous voulez, j'allais dire de, qu'est-ce qu'on va dire de perdre ? Vous voyez, c'est un petit peu comme quelque chose qui est en train de se disloquer complètement, et lui devient très positif, puisque en fait il se dit, à partir du moment où on est sorti du conditionnement de la société, on va dire de toujours plus, d'une certaine manière, ça s'appelle la croissance, ça s'appelle, je ne sais pas si c'est du néo-capitalisme ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, si vous voulez, c'est de l'accroissement continuel, à partir du moment où on voit que cela n'est pas possible, on va trouver une troisième voie. En fait, il a confiance dans l'humanité, et on va dire qu'on a confiance avec lui. En tout cas, ce mois de novembre, qui est un mois relativement intérieur quand même, donc on va voir les arbitrages selon les signes, mais qui est un mois relativement intérieur, doit vous permettre de revenir à votre unité la plus petite, votre unité la plus petite, ça peut être vous, ça peut être vous et quelques membres de votre famille, ça peut être vous et les gens avec lesquels vous travaillez, toujours est-il que c'est quelques personnes autour de vous réfléchir à nouveau à la cohérence réelle, sachant qu'on est dans un monde qui, dans un an, d'un point de vue, on va dire, énergétique et d'échange, ne fonctionnera pas de la même manière. Donc en fait, il faut réfléchir, j'ai envie de dire, sur une unité, sur ce qui vous paraît, ce qui nous paraît véritablement sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501